Bonjour, merci de vous joindre à nous. Bienvenue à ce webinaire sur les conditions de travail dans le secteur de la sécurité privée. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlie Mayne. Je suis membre du pilier secteur. Je suis directeur général d'une société en Irak depuis 2006 et depuis cinq ans. Je suis membre du conseil d'administration de la COCA. J'ai vécu un petit peu en Costa Rica et j'ai travaillé dans d'autres domaines également. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui est très important pour ce que nous faisons. Et les conditions de travail dans le secteur de la sécurité privée sont à prendre en compte, notre point de vue. Il y a eu de la frustration de ma part depuis quelques années. Il y a eu beaucoup de pression sur le secteur parce que ce service est de plus en plus demandé. Il y a eu des discussions avec des panélistes sur l'impact de ce qui s'est produit dans ce domaine lorsque les conditions de travail ne sont pas bonnes, lorsque les salaires ne sont pas bons, ne sont pas justes. Et cela peut avoir un effet boule de neige sur les violations des droits de l'homme. Cela n'est peut-être pas toujours visible, mais cela peut se manifester dans la vie des familles. Et également, cela peut avoir une influence sur la vie des personnels du secteur de la sécurité. Et bien entendu, toutes les parties prenantes doivent tenir compte des conditions de travail dans le secteur de la sécurité car cela n'est pas très simple. Il faut donc avoir à ce point, dans le secteur de la sécurité, nous arrivons à une situation où le personnel de sécurité n'a pas d'autre option que de prendre des emplois ou la rémunération n'est même pas proche du salaire minimum. Donc, nous allons commencer par le docteur Amanda Hachiz-Holomé. Elle est maître de conférences à la School of Security Studies du King's College de Londres. Ses recherches portent sur la privatisation et la décentralisation de la guerre mondiale. Son travail se situe à la jonction des relations internationales féministes, de l'économie politique mondiale, des études de sécurité. Son travail s'intéresse à la façon dont les logiques genrées et raciales maintiennent la différence, attribuent une valeur et reproduisent l'hierarchie parmi ses forces de travail. Elle a un ouvrage récent, The Gendered and Colonial Lives of Gurkhas in Private Security from Military to Market, chez Edinburgh University Press, qui sortira en 2022. J'ai été vraiment très impressionnée, car j'ai pu lire quelques ouvrages de docteur Amanda Hachiz-Holomé. Merci, Charlie. Je vais juste vous donner la parole. Merci beaucoup, Charlie. Je vais partager mon écran. J'espère que vous pouvez tous bien m'entendre. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Vous pouvez voir mes notes. Que pouvez-vous voir, en fait? Nous voyons vos notes. J'aimerais tout d'abord vous remercier les membres de l'ICOKA, notamment, pour permettre cette discussion. Nous avons convenu de parler pendant dix minutes, donc ce sera vraiment un moment réservé aux tendances actuelles. Dans ma recherche, je suis ethnographe politique. Ma recherche porte sur le travail en Afghanistan et au Qatar, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni et aux Émirats Arabes Unis. J'ai eu des entretiens avec les agents de recrutement, leurs familles, et c'est donc une combinaison de recherche depuis une décennie. Merci beaucoup. J'espère que vous trouverez ce thème intéressant. La principale contribution aujourd'hui concernant le secteur de la sécurité privée est que le marché lui-même s'appuie sur une structure racialisée. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que la race et le genre modèlent les relations dans le secteur et leur valorisation en tant qu'entrepreneurs dans ce secteur. Cela modèle non seulement l'hierarchie des forces de travail, de ce qui est considéré comme les plus compétents en Occident, jusqu'à d'autres types de contractants, mais cela indique également le rôle fondamental joué par les familles dans le secteur de la sécurité privée. Et les familles, donc, sont des contributeurs sur le marché privé et les familles, donc, jouent un rôle essentiel dans le marché. Et donc, il s'agit en fait de sept tendances qui me semblent importantes dans cette recherche. Ce sont les tendances mondiales. Tout d'abord, je ne sais pas si vous pouvez voir l'écran. Donc, le plus important est que le travail émotionnel est au cœur de ce que font les agents de sécurité, et cela n'est pas toujours reconnu. Nous n'examinons pas toujours la façon dont les entrepreneurs humains ou les contractants font en sorte que les clients se sentent en sûreté. En fait, ils le font à partir de différentes choses comme la protection des bâtiments ou des personnes par le biais de documents et de procédures, de renseignements. Mais il y a également un travail émotionnel qui est effectué en demandant aux clients comment cela fonctionne, ce qui modèle l'expérience des clients. Et le sentiment de bien-être des clients au Qatar ou en Afghanistan ou aux Émirats arabes unis, par exemple, c'est l'un des principaux résultats. Un autre point qui me semble très important est qu'il y a une hyper-réglementation de l'équilibre travail et vie privée, c'est ce qui mine les opportunités pour le travail de créer des relations d'amitié ou lorsqu'ils reviennent chez eux qui puissent améliorer leur résilience au travail. Et on comprend que leur… car on ne comprend pas toujours leur premier rôle. Lorsque j'ai fait une recherche sur les contractants dans le domaine de la sécurité au Qatar, la majorité d'entre eux travaillaient 16 heures par jour et 7 jours sur 7. En Afghanistan également, les contractants pouvaient se déplacer. Par exemple, à Kaboul, par exemple, il y avait des temps de sommeil et des temps de restauration qui étaient très réglementés et cela fait des travailleurs épuisés et ne peuvent pas se régénérer donc en tant qu'êtres humains pour continuer à effectuer le travail qu'ils réalisent, ce qui débouche sur une rotation importante dans ce travail en raison de cette expérience. Pratiquement chaque agent de sécurité à qui j'ai parlé, quel que soit son travail, a payé pour accéder à ce travail, pour accéder à ce marché. Et donc, je pense que ceci est très important car beaucoup de travailleurs arrivent sur le site de travail ou Amnesty et le BT travaillent avec des extorsions d'argent de la part d'intermédiaires et donc ceci modèle l'expérience de connexion au travail et cela augmente leur niveau de stress, bien entendu. Ceci nous amène à la structure coloniale du marché mondial lui-même ou encore à la façon dont le marché bénéficie de ces structures coloniales. Les sociétés de sécurité recrutent ces agents dans des lieux où les familles de ces travailleurs vivent beaucoup d'incertitudes, qui ne savent pas s'ils vont manger, s'ils vont pouvoir payer la scolarité de leurs enfants. Et donc, il y a une précarité autour de cette profession et donc c'est pour cette raison que ces agents recherchent ce travail pour sortir de cette position de précarité. Le genre, de même que le niveau d'éducation, a un effet direct sur les capacités de familles et des migrants à négocier sur ceci et les familles jouent donc un rôle essentiel pour avoir, pour être résilients. Ils ne sont pas les financiers ou les négociateurs pour accéder à ce travail, mais ils apportent un travail émotionnel indispensable aux migrants lorsqu'ils sont au travail et car ils continuent à vivre chez eux et le travail qu'ils font chez eux, par exemple, ils s'occupent de leurs enfants, de l'engagement de la communauté, ils sont en lien également avec les travailleurs migrants lorsqu'ils reviennent chez eux. Donc, ceci permet à ces agents de la sécurité d'estimer le travail qu'ils font et cela permet également parfois de contrats de plus de deux ans avant de revoir leurs proches et donc le rôle joué par les familles est essentiel et permet au marché d'extraire ce travail et d'exiger des conditions particulières. Donc, les familles sont des parties prenantes très importantes, ce qui souligne les obligations éthiques des sociétés de sécurité envers les familles. Il y a donc une réciprocité car les familles n'obtiennent pas simplement les salaires des agents, mais contribuent également aux bénéfices du secteur de la sécurité et la façon dont les travailleurs sont mis en place. Et au Qatar et en Afghanistan, j'ai pu observer qu'il y avait également une formation des forces de sécurité qui ont déjà des compétences en matière militaire et la formation dispensée implique les employés eux-mêmes parce qu'ils se sentent valorisés en tant qu'individus et ils sont plus heureux sur leur site, sur leur lieu de travail. Donc, cette formation reste malheureusement encore ad hoc. Elle n'est pas institutionnalisée, elle n'est réalisée que par quelques directeurs de sociétés de sécurité. Ce sont un peu, donc, les tendances générales que j'ai pu observer dans mon travail sur le terrain et les panélistes, après moi, rebondiront certainement sur certaines de ces tendances et apporteront plus de détails autour de ces piliers, très probablement. Les expériences de travail des entrepreneurs, notamment en raison de la nature peu payée de ce travail, et qu'il s'agit essentiellement d'un travail d'homme, la façon dont il faut améliorer cela et l'impact profond sur leur famille. Il y a deux points sur lesquels j'aimerais mettre l'accent ici. La nature du travail et également le travail caché, invisible de ce travail. C'est un travail épuisant qui utilise beaucoup d'émotions et il ne s'agit pas simplement d'avoir de dispositions heureuses. Vous devez toujours sourire car vous créez une atmosphère agréable. Ceci est un stress supplémentaire car vous devez créer une atmosphère positive. dans certains environnements qui sont très stressants et très angoissants pour tous ceux qui sont impliqués et une autre partie de cette atmosphère que l'on crée est l'élimination des déchets. C'est ce qu'on appelle l'élimination des déchets pour les clients. et j'ai parlé essentiellement aux agents de sécurité qui ont été harcelés oralement et qu'ils devaient rester simplement et ne pas répondre émotionnellement. Ce qui est important ici est que cela épuise ces personnes notamment dans leur lien avec leur famille et c'est une main-d'oeuvre que nous devons reconnaître et nous devons réfléchir à la façon dont non seulement nous offrons une protection physique aux travailleurs mais également une protection émotionnelle. J'ai déjà mentionné le travail très réglementé, très peu de temps pour le plaisir et j'ai déjà mentionné tout ceci, ceci débouche sur plus d'épuisement de la capacité à se régénérer émotionnellement, spirituellement et physiquement pour réaliser le travail qui est requis pour ce qui débouche également sur une rotation importante de ces contractants. J'aimerais souligner ici plus spécifiquement le rôle joué par les ménages dans ces relations. Voici quelques exemples du travail réalisé par ces femmes pas simplement dans le sud mais aux épouses également, aux conjointes d'agents de sécurité occidentaux et qui effectuent un travail très concret pour que le marché puisse fonctionner tel qu'il le fait actuellement avec un rôle très important sur la façon dont le rôle fonctionne. Donc, c'est un point essentiel. Elles sont souvent invisibles malheureusement et elles ne sont pas considérées comme bienfaitrices de ce secteur. Je suis très consciente du temps. Je serais très heureuse de répondre à vos questions. Ce sont quelques recommandations pour les sociétés de recrutement et les sociétés de sécurité privée lorsqu'elles pensent à la façon dont elles pourraient améliorer leur gestion de main-d'oeuvre de façon éthique et de façon responsable pour les sociétés de sécurité. Il faudrait reconnaître ce qui est déjà considéré comme étant invisible le travail émotionnel. Donc, des agents de sécurité, la façon dont cela peut souvent dans le sud global, cela peut absorber plus d'émotions négatives que dans le monde occidental. Est-ce que cela signifie pour eux dans leur travail? Il faut également s'assurer du recrutement éthique et de la gestion de votre main-d'oeuvre. Cela nous éloigne du fait de rechercher une source de travail la moins chère. Cela permettrait d'avoir moins de rotation de la main-d'oeuvre et d'avoir à payer des frais de recrutement plus régulièrement. Donc, il y a une morale, une obligation morale dans le secteur afin d'investir de façon responsable éthique dans ce domaine. Il existe des sociétés qui réalisent un travail de pionnier qui s'approprient toute la chaîne de travail. Si vous engagez, par exemple, des sociétés de recrutement locales pour réaliser cela, pour s'assurer qu'elles adhèrent aux mêmes normes éthiques que vous avez mises en place en matière de recrutement et de gestion de la main-d'oeuvre. Il faut investir également dans une formation régulière pour améliorer ces agents qui sont dévalorisés souvent et qui sont lorsqu'ils pensent qu'ils sont valorisés professionnellement, cela aura un impact profond sur leur capacité à réaliser leur travail de sécurité. Je pense que je conclurai ici. J'espère que cela vous a été utile. Je serai très heureuse de répondre à vos questions et on ne pourra attendre jusqu'à la fin de la session. Merci beaucoup, Amanda. C'était excellent et je pense que cela a mis l'accent sur différents points de vue que les personnes ne connaissent pas toujours que nous n'avons pas toujours bien réfléchi. Nous reviendrons sur les questions et réponses à la fin de la session. J'aimerais présenter maintenant Tammy Lola, O-In-Loyer, et consultante principale au sein du département de conseil de crise et sécurité de control risk. Elle est chargée de fournir à un niveau plus large des services de conseil et un soutien opérationnel aux clients dans le cadre de l'évaluation des risques et des vulnérabilités en matière de sécurité, de gestion des crises, des plans d'intervention d'urgence et des stratégies d'atténuation des risques. Elle travaille dans différentes fonctions, y compris la recherche, les opérations et la conformité. Elle aide les sociétés à réaliser les certifications ISO 9001, PSC1 et ISO 18789. Elle est titulaire de licence en physiologie de l'université au Labisi Ona Banjo au Nigeria dans le cadre de ses études. Elle est actuellement inscrite en tant qu'étudiante de troisième cycle à l'université de l'Est au Royaume-Uni. Elle va nous parler de certains exemples et signera également des questions dont nous sommes tout à fait conscients. Temi, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup de cette présentation. Je pense que c'est un thème très important. Je suis très heureuse qu'Iko soit en train d'étudier les conditions de travail des agents de sécurité privée. Je vais partager mon écran. J'espère que vous pourrez tous voir mon écran. Très bien. Ce sont les points que j'aimerais mentionner. J'aborderai l'importance de la discussion car je pense que cela existe depuis longtemps qu'il faut commencer à examiner les conditions de travail des agents de sécurité de tous ceux qui travaillent dans le domaine de la sécurité privée. Je partagerai des études de cas sur les évaluations sur le terrain que nous avons réalisées en Afrique. Nous avons des collègues au Sénégal, à Nairobi, en Afrique du Sud. donc nous amenons le fait que sur le terrain, il y a des informations que nous pouvons partager dans ce panel avec trois études de cas de Mauritanie, de Nairobi et du Nigeria où je vis et nous parlerons également des défis fondamentaux auxquels ces SMP sont confrontés et la façon dont cela a un impact sur les conditions de travail de leur personnel. Nous parlerons également des stratégies que nous pouvons adopter pour nous assurer de modifier les choses à l'avenir. En premier lieu, pour quelles raisons est-il important de parler, d'évoquer les conditions de travail dans le secteur de la sécurité privée? C'est un débat très important. Nous avons tellement d'organisations internationales, des conventions qui parlent de normes et de bonnes pratiques qui doivent être mises en œuvre, mais la réalité est que les SMP ne sont pas obligées de s'adapter à ces stratégies. Elles ne sont pas obligées à devenir signataires du pacte mondial des Nations Unies ou de la COCA en théorie. Cela a l'air bien. Vous voyez des politiques, des procédures qui indiquent leur engagement pour s'assurer que les agents aient de bonnes conditions de travail, mais en théorie, on voit l'engagement de formation, de payer les agents avec de bons salaires et qu'ils aient une assurance ou une indemnité, mais en fait, cela ne reflète pas la réalité. La réalité est que ils reçoivent un salaire minimum et les organisations d'octroi de licence sont responsables car, généralement, elles ne vérifient que les documents. Par exemple, l'organe de régulation du Nigeria s'assure que ces SMP ont des écoles de formation, des normes, et que les cours tiennent compte des bonnes pratiques. Nous voyons tout ceci, c'est vrai, mais en fait, personne ne contrôle ceci. Et nous avons des milliers et des milliers de SMP qui existent, qui s'assurent d'être enregistrés avec des directeurs. Ce sont d'anciens militaires, mais lorsque vous allez dans la réalité et que vous parlez au nord du Nigeria, par exemple, avec les agents de sécurité ou en Mauritanie ou à Mombasa et que vous avez des discussions avec ces agents, en fait, ils sont pris de la rue, on leur donne un uniforme et on les affecte à un poste simplement pour s'assurer qu'ils aient suffisamment de possibilités de manger. Mais en fait, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas équipés, ils ne sont pas appuyés. Et dans certaines situations, vous voyez des agents qui travaillent dans des environnements où ils sont seuls, où ils n'ont pas d'appui, et ces agents sont supposés appuyer. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez mettre l'écran pour pouvoir voir vos diapositives? Désolé. en haut, dans affichage, voilà, dans affichage, je ne sais pas ce qui s'est produit. Ce n'est pas un problème. j'ai pensé que ce serait mieux de voir vos diapositives. Est-ce que c'est mieux? Oui, oui, tout à fait. Maintenant, c'est bon. Très bien. J'ai utilisé deux écrans, donc j'ai simplement perdu l'un des écrans. Donc, la réalité est que ces organisations ne vont pas s'assurer que les SMP travaillent en leur nom et utilisent les normes internationales. Ils vérifient simplement la documentation et si cela a l'air bien sur le papier, on leur croit un contrat. Mais ce que nous devons réaliser est qu'il y a des risques associés au fait de ne pas s'assurer que vos agents reçoivent une formation et qu'ils soient bien traités, qu'ils ont de bons salaires. Et donc, c'est un thème évoqué par tous, tout particulièrement le risque social associé aux sociétés de sécurité privée. La majorité sont prises dans les communautés locales par les sociétés de sécurité privée car ils doivent opérer au sein des communautés. Donc, ils doivent montrer leur engagement envers le développement de cette communauté. Mais dans des situations où les agents ne sont pas traités de façon juste, cela génère des incidents. Vous voyez la communauté qui proteste concernant le traitement injuste des indigènes. Ils protestent, ils manifestent, ils vont même bloquer les sites simplement parce que les agents ne sont pas bien traités. et ceci a une conséquence sur le secteur. Il y a une destruction et il y aura donc des risques importants et à un niveau plus large, vous ne tenez pas compte de la durabilité de ce secteur dans cet environnement. Ce sont des débats très importants que les clients doivent avoir avec les sociétés pour s'assurer que les sociétés qui interagissent en leur nom avec les communautés adoptent les bonnes pratiques qui ont été mises en place par les organismes internationaux. Ici, nous avons des études de cas de différents pays. En premier lieu, vous pouvez voir que les agents n'ont même pas de poste. Ils doivent partager, ils ont juste un toit et ils sont exposés à des conditions climatiques très difficiles et ils doivent fournir leurs services, ils doivent continuer le contrôle de l'accès. Dans ce projet, nous avons pu observer que ces agents se rendent dans la plus grande rue, la plus proche et ils s'abritent là-bas. Parfois, ces agents n'ont même pas d'accès à l'eau, quelque chose de très basique et ils doivent s'éloigner pendant quelque temps de leur poste pour obtenir de l'eau. Deuxièmement, vous voyez, par exemple, des agents qui sont dans un poste qui n'est pas en bon état. Vous voyez que le sol est abîmé, ce n'est pas tout à fait idéal et dans ce cas-là, les agents nous ont dit qu'ils ont dû tuer des scorpions, des serpents et d'autres dangers qui les menacent et ces agents sont donc exposés à tous ces risques. En outre, les faibles revenus, la situation que nous avons au Nigéria est tellement difficile que les agents disent aux sociétés qu'ils ne travaillent pas en équipe parce qu'ils ne gagnent pas suffisamment et c'est la seule source de revenus pour eux. ils préfèrent travailler pendant des heures et des heures. Ensuite, ils vont travailler dans une autre société de sécurité et très souvent, ces agents ne vivent pas près de leur poste de travail. Au Kenya, vous voyez par exemple qu'ils doivent marcher de leur domicile jusqu'à leur poste de travail et bien entendu, ils sont épuisés comme vous pouvez le voir dans la dernière fauteuil qui a été prise à huit heures du matin et vous pouvez voir que l'agent est en train de somnoler et il est dans un environnement qui n'est pas facile. Nous réalisons cela lorsque nous réalisons nos évaluations et nous essayons d'avoir ce type de discussion. Les sociétés ne vous disent pas cela bien entendu et ils vous disent qu'il y a des facteurs socio-économiques à prendre compte. Nous savons quels sont les impacts de la pandémie de la COVID sur les économies de façon mondiale. Il faut adopter des mesures de réduction des coûts pour continuer à travailler dans des environnements très difficiles. Bien entendu, ceci débouche sur des réductions de coûts d'exploitation comme des salaires moins importants et des paquets d'assurance maladie encore plus faibles et bien entendu le fait que les employés travaillent doublement. Un autre point très important, le risque de corruption. Très souvent, vous voyez des agents qui sont en collusion avec des menaces externes et qui sont payés par ces personnes. Donc, un autre défi, la part de marché. Nous savons que les sociétés de sécurité ont une faible marge et beaucoup de sociétés pour emporter des contrats baissent leurs offres et en fin de compte, vous ne pouvez pas payer au-dessous du salaire minimum et vous attendre ensuite à ce que les agents offrent de bons services. Et on parle également de la perception des valeurs par les clients de ces agents qui sont très faibles. Ces agents ne tiennent pas compte de la valeur et des impacts sur leur société et bien entendu, il y a des contraintes budgétaires pour cette fonction de ce que nous avons évoqué, les impacts directs de ceux-ci, la qualité que vous devez avoir qui est très faible, le niveau d'expérience est faible en raison du taux d'attrition qui est très faible. On leur donne simplement des salaires minimum avec une petite formation de deux semaines et même cela est beaucoup de semaines de formation et parfois, ils ont juste quelques jours de formation. Le code de conduite, tout ce que vous voyez, ce sont des documents qui stipulent qu'il y aura des sanctions. Ce n'est pas approprié. Les agents ne savent ce qu'ils sont supposés faire. et ils ne savent pas ce qu'ils doivent apporter sur la table ou ce qui est attendu d'eux et ils travaillent trop longtemps. Bien entendu, ils ont très peu d'appuis. Il n'y a pratiquement pas de gestion des incidents. Ce que nous proposons pour avancer, nous devons identifier les parties prenantes et montrer les responsabilités des parties prenantes. Le client doit réaliser des contrôles pour s'assurer que les agents ou que les sociétés qu'ils mandatent et que l'offre de sécurité répond aux normes. Ils doivent faire cela pour également ouvrir un environnement de travail sûr. C'est une responsabilité partagée en fin de compte car lorsqu'il y a un incident, les agents, les sociétés et les clients doivent partager le risque de dommages en matière de réputation. Nous devons montrer qu'il y a des KPIs qui sont fixés pour les sociétés et cela doit être signé dans le contrat. L'entité contractante doit fixer cela pour la formation pour s'assurer que les gardes sont bien équipés conformément à l'environnement, que cela soit proportionné à la menace de cet environnement dans lequel les agents travaillent. Les sociétés doivent s'assurer d'un engagement pour offrir de bonnes conditions de travail pour leurs employés. Très souvent, les sociétés postent leurs agents sans aucun contrôle et en fait, c'est le client qui appelle pour dire tel ou tel agent n'est pas revenu. Vous voyez cette déconnexion? L'agent ne sait même pas, la société ne sait même pas ce que fait son agent donc il faut qu'il y ait une responsabilité à prendre dans ce domaine également les personnes qui octroient les licences pour que vous puissiez fonctionner en tant que SMP doivent faire leur travail pour s'assurer qu'il y a des preuves pour montrer que si je dis que par exemple j'ai une installation de formation pour mes agents que j'organise des formations une fois tous les deux ans ou deux fois par an ou trois, quatre fois par an pour que mes agents connaissent bien les bonnes pratiques, eh bien, les organes doivent s'assurer que c'est vraiment le cas. Bien entendu, il doit y avoir également des contrôles et des audits sur le terrain pour identifier les non-conformités. Nous voyons généralement des problèmes liés aux certifications qui ont expiré. Ceci peut avoir un impact sur les conditions de travail des agents. Nous devons nous assurer que cela fait partie de ce que les sociétés sont supposées offrir et les organisations internationales comme ICOCA et les Nations Unies doivent s'assurer que les politiques et les bonnes pratiques qui existent soient proportionnées à chaque environnement. Qu'est-ce que vous avez en Europe diffère de ce que vous avez au Moyen-Orient et diffère également de ce que vous pouvez avoir en Afrique. Par conséquent, cela doit être personnalisé et doit y avoir une sensibilisation permanente et un engagement des parties prenantes continue. Il est donc très important de discuter de ce thème. J'espère avoir pu couvrir le thème dans le temps très court qui m'a été imparti. Merci. C'était vraiment très intéressant avec les défis du contrôle des agents sur le terrain. Merci beaucoup de ces photos également. C'était très intéressant. nous allons maintenant passer à Heidi Stam qui est syndicaliste et militant néerlandais-bas qui a commencé sa carrière syndicale professionnelle il y a 30 ans aux Pays-Bains après avoir travaillé au plan régional national européen et devenu responsable mondial du département sécurité privée et nettoyage d'UNI. UNI est une fédération syndicale internationale multisectorielle qui représente entre autres 130 syndicats nationaux de la sécurité privée et du nettoyage dans 77 pays soit plus d'un million de membres. Heidi a travaillé en tant que responsable du syndical à plusieurs titres et nouveau dans les secteurs de la fabrication des services commerciaux des services publics et des soins en tant que formateur sur l'organisation et des tactiques syndicales à travers l'Europe centrale et orientale en Afrique de l'Est. Heidi est l'interlocuteur syndical mondial de l'Université G4S, Securitas Lumis, etc. Vous avez la parole. Heidi. Heidi, il faut mettre votre micro. J'oublie toujours ce bouton. Eh bien, je ne sais pas ce que je peux ajouter à ces contributions excellentes et très détaillées. j'aimerais commencer au fait que les agents de sécurité font partie des moins payés dans le monde entier. Les salaires sont pratiquement au-dessous ou au niveau du salaire minimum requis et dans de nombreux pays, cela ne permet pas de vivre. Nous les appelons professionnels, mais dans de nombreux pays, ils sont classifiés comme main-d'oeuvre non compétentes. Donc, toute personne qui peut porter un uniforme avec un minimum de formation peut devenir agent. Bien entendu, nous sommes responsables également en tant que syndicat de n'avoir pas pu élever cette profession. seuls 5 % sont organisés sous forme de syndicats, mais c'est un secteur très difficile à organiser en raison du type d'organisation paramilitaire. On a, par exemple, dans les pays d'Amérique latine, mais en Asie également, et il y a beaucoup d'opposition aux syndicats. en dépit de cela, le faible nombre de syndiqués joue contre nous. Si vous voulez parler à de nombreux agents de sécurité, il faut vraiment beaucoup voyager. Une autre cause est le faible d'entrée, très faible avec une condition de compétition, une concurrence très difficile. Il est très difficile pour les sociétés d'améliorer les normes et de se présenter sur le marché. Mais cela ne doit pas être controversé dans l'intérêt des clients et des employés des sociétés de sécurité. Nous avons pu faire une étude de cas au Kenya où nous avons pu trouver et nous avons fondé une petite société de syndicats, un petit syndicat au Kenya et qui s'occupe des agents de sécurité. C'est devenu une force au Kenya dans l'économie. Et ils font du lobby avec des employeurs pour une loi sur la sécurité privée. Et même si vous pouvez faire des remarques, parce qu'il y a encore des problèmes, cela a permis d'avoir des contrats plus pertinents. nous essayons de copier ce modèle en Zambie actuellement, mais pour le faire, nous devons tout d'abord mettre en place un syndicat qui soit suffisamment pertinent. Pour l'Union européenne, il y a des normes qui mettent l'accent essentiellement sur les infrastructures physiques, comment étendre la conception de ce qui est infrastructures critiques, parce que les terroristes ne tiennent pas compte de cela. Donc, qu'est-ce qu'une infrastructure critique? Et avec la pandémie, nous avons pu apprendre qu'il y a beaucoup de facteurs critiques à prendre en compte. Nous faisons partie du dialogue social avec la Fédération des employeurs de l'Union européenne. Nous discutons de ces points et nous faisons de la recherche sur la détention. Nous avons un grand projet actuellement en cours. La rétention est un grand problème pour nous, car nous avons pu élaborer un guide pour la passation de marché avec des outils dans ce guide dans lequel vous pouvez avoir des normes sociales de façon transparente sans violer la loi sur la concurrence. Mais je dois vous dire que nous avons préparé ce manuel et il a fallu beaucoup de temps pour faire en sorte que les responsables des passations de marché en tiennent compte. Ce sont encore les plus faibles prix qui sont en cours. Il y a beaucoup de normes, mais nous sommes toujours au niveau zéro dans d'autres régions du monde. Il y a plusieurs niveaux d'influence. Il faut un minimum d'influence juridique avec des normes du secteur, les demandes, les exigences des clients et les sociétés de sécurité, bien entendu, des accords collectifs, des conventions collectives, bien entendu. Nous pouvons avoir des accords à prendre en compte. je pense que des normes doivent être discutées comme ISO, par exemple, les normes ISO et également le code de conduite qui sont assez faibles. Récemment, je me suis disputé avec ISO justement sur des procédures de résiliation très injustes et ISO a simplement refusé toute discussion à ce sujet en ce qui concerne le licenciement de certains agents. Pour le code de conduite et l'autoréglementation, ne pas toujours mis en œuvre. Il peut y avoir deux accords possibles qui peuvent être en conflit avec la loi sur la concurrence et il y a des restrictions le droit à créer des syndicats et à négocier des conventions collectives sont discutées et sont considérées comme des droits humains de base. Les prestataires de sécurité privée ne peuvent pas offrir ceci dans toutes les régions. Même, lorsque ces normes ont été confirmées, nous devons souvent lutter et selon moi, les employeurs et les organisations de sécurité, toutes les organisations quelles que vous devraient faire de leur mieux pour élever les normes, le droit à créer des syndicats, à élever également les salaires, à avoir des horaires de travail raisonnables. Il faut donc négocier de tout ceci, mais dans la pratique, cela est plus difficile. Nous avons le document de Montreux qui met l'accent sur les forces armées. Cela est bon, cela devait être fait, mais il y a des créneaux du secteur où je vous demande qu'il y ait un paragraphe sur les conditions de travail. Je ne sais pas jusqu'où on peut exercer une pression sur les employés. Je pense donc pour revenir à ce qu'a dit l'un des intervenants sur le Qatar où j'ai travaillé également. Nous avons pris un exemple là-bas, une société que je ne vais pas mentionner, toute ressemblance avec une société que vous connaissez serait accidentelle. Nous avons vérifié juste une question, les frais, et lundi dernier, les résultats de cette étude ont été présentés et cela ouvre une fenêtre de négociation pour régler le problème, pas aujourd'hui ni demain, cela prendra du temps parce que c'est un problème complexe. Et là, je parle avec le ministre du Travail au Qatar en disant qu'il y a trois éléments d'abord, vous devez payer lorsque vous êtes là, vous n'avez rien à dire et si vous voulez partir, vous êtes licencié de façon injustifiée. Donc, c'est un travail de long terme. Nous sommes engagés, mais nous sommes avantagés au Qatar puisque nous avons déjà un dialogue avec le gouvernement et nous écoutent dans une certaine mesure. Et les gouvernements devraient être ouverts à des passations de marché juste. J'aimerais présenter au gouvernement du Qatar ce genre de passations de marché et il y a bien entendu des sociétés qui ont des violations flagrantes des conditions de travail qui devraient être exclues des grands concrats, mais cela ne se produit toujours pas car en fin de compte, l'atmosphère en matière de politique publique est que c'est toujours le moins cher qui remporte les appels d'offres. Voilà, je vous remercie. merci beaucoup, c'était excellent. Ce sont des points qui sont extrêmement importants que vous avez mentionnés, la responsabilité des clients, les droits des travailleurs, la faible valeur accordée à ces travailleurs. Donc, merci, c'était vraiment excellent. Et selon votre expérience, que diriez-vous si vous deviez dire une seule chose pour améliorer les relations avec les agents? Quel serait ce point-là? Vous me posez la question? D'accord. Eh bien, c'est très difficile de parler pour clients, en tout cas pour nous, parce qu'il y a toujours cette chose territoriale. Donc, nous n'allons pas sur le terrain des clients très souvent, mais je dirais que le fait d'exposer les clients qui vont vers l'offre la moins chère, et cela a été prouvé aux Pays-Bas, cela est très difficile parce que les clients nous disent que ce n'est pas de notre responsabilité, vous avez votre partenaire, c'est la société de sécurité, ce n'est pas nous qui sommes responsables. Et en fin de compte, aux Pays-Bas, il y a eu justement une initiative, la conduite de marchés responsables avec de nombreux signataires dans le marché, surtout le marché, des sociétés de sécurité, des clients, des grands clients, et cela a été initié par l'aéroport d'Amsterdam et British Airways car on ciblait à chaque fois l'aéroport et les... Et donc, cette initiative a commencé. Cela fonctionne, ce n'est pas parfait, mais c'est un instrument de plus en tout cas. Merci beaucoup. N'oublions pas non plus le lien pour le guide qui a été mentionné. Peut-être que vous aimeriez voir ceci. Et ICOCA lancera très prochainement un guide de passer son marché pour les clients. J'aborderai certains des commentaires dans la session de questions-réponses. Nous mettons l'accent sur cela. Nous ne pensons pas que cela soit un problème du point de vue des SMSP. Nous nous engageons avec les clients, avec l'appui des gouvernements pour tous les puits pour changer le récit à ce sujet. Je vais vous présenter Marc Deith. Nous le connaissons tous. Marc Deith est le leader stratégique de la sécurité qui apporte 20 ans d'expérience dans la gestion de la sécurité physique au secteur de la sécurité et gère la sécurité de manière efficace dans toute la région de l'EA. Il est consensueux. Il est arrivé il y a 20 ans. Donc, puis il est passé, il est orienté vers le client et il a toujours sous-dirigé des équipes performantes pour atteindre ou dépasser ses objectifs. Il est dévoué et consciencieux avec une dynamique interne pour atteindre l'excellence. Il amène son expérience en tant que directeur d'EPSA pour créer une approche qui met l'accent sur la compréhension et améliorer également les conditions de travail du personnel de la sécurité. Merci beaucoup, Charlie. C'est un véritable privilège de faire partie de ce panel et de la discussion. Le thème est très important aujourd'hui pour tous les membres et nous l'espérons également avec notre collaboration nous pourrons apporter un changement et transmettre ce message. IPSA est donc une association de sécurité. Nous avons des membres avec une application numérique pour contacter nos membres, c'est-à-dire les agents de sécurité qui travaillent pendant de très longues heures, comme cela a déjà été discuté, et qui travaillent dans ces environnements très difficiles que nous disent nos membres. Je vais vous montrer quelques échantillons de ce que nous disent nos membres pour vous donner un peu ce à quoi cela ressemble. 84 % de nos membres ont moins de 50 ans. Vous pouvez voir la démographie sur les bars. Et 8 % de ces membres consistent en membres femmes et 80 % hommes. Cela représente du point de vue du Royaume-Uni la division entre sexes dans l'industrie de la sécurité. Avec nos membres et notre application, nous avons essayé d'avoir le point de vue des membres pour voir ce qu'ils ressentent quotidiennement, qu'ils soient chez eux, qu'ils travaillent. À partir de là, à partir des réponses, nous avons 39 % de nos membres qui nous disent qu'ils ont eu une mauvaise journée en raison du travail. Certaines de ces réactions qui nous ont rapportées sont captées ici. L'absence de personnel fermé, expérimenté, signifie qu'il faut travailler davantage le fait d'avoir un mauvais leadership également et en termes de travail en équipe de nuit, cela a un effet. Ce qui ressort également est que beaucoup de membres de la sécurité ont du travail qui n'est pas lié à la sécurité et travaillent davantage dans les opérations. Et le dernier point, autour de la pression et des salaires qui ne sont pas appropriés. J'aimerais mettre l'accent sur le marché du Royaume-Uni très rapidement et vous donner un aperçu où se trouvent les salaires. Le salaire minimum national augmentera en 2022, à partir de 2022, de 18 à 20 ans. Il s'agira de 6,83 livres de 21 à 22 ans. Cela ira de 9 à 18. Et si vous avez plus de 23 ans, vous serez payé par heure 9,50 livres. En Royaume-Uni, il y a également la Fondation du salaire pour la vie qui est une organisation qui a analysé le véritable coût de vie au Royaume-Uni pendant la même période. Et donc, le salaire devrait être de 9,90 en dehors de Londres, la capitale, et à Londres de 11 livres 5. Ceci donne vraiment le coût requis pour vivre dans ces zones. voici les données que nous avons reçu de 21 %, donc, de nos membres à moins de 9,50 par heure et 38 % sont entre 9,51 et 11 livres par heure. Nous voyons également qu'avec ces taux horaires inférieurs, le nombre d'heures qui doivent être travaillées par semaine tourne autour de 56 heures par semaine et les modèles d'équipe de 6 ou 7 jours d'appeler. Donc, il faut travailler beaucoup plus longtemps pour obtenir ces fronts. J'aimerais également souligner la République d'Irlande dans laquelle j'ai développé un secteur, un processus axé sur le secteur. Le comité du travail conjoint, il s'agit d'un comité indépendant avec un nombre d'employeurs et de travailleurs équivalents qui fixent les conditions d'emploi et les taux minimum de salaire pour les employés dans un certain secteur et notamment le secteur de la sécurité. Ce que vous pouvez voir, c'est que ce comité rédige l'ordre de réglementation d'emploi avec ses rémunérations minimales. Le rôle consiste à présenter également cela au tribunal du travail et si le tribunal du travail accepte cela, cela est envoyé au ministre de l'entreprise, au ministère de l'entreprise du commerce et de l'emploi et cela devient donc ensuite obligatoire pour le secteur. C'est un exemple de ce qu'un pays a fait pour réellement essayer d'appuyer les travailleurs dans certains secteurs. Eddie a abordé le fait que les qualifications des agents de sécurité ne sont pas existantes. dans certaines régions il faut avoir une formation avant de pouvoir travailler au Royaume-Uni par exemple dans la République d'Irlande et beaucoup d'autres pays. Il faut qu'il y ait une licence accordée avec un coût supplémentaire pour certains individus pour être formés. Mais ensuite il y a des normes minimales de travail et de formation. 58% de nos membres détiennent une licence en matière de sécurité. 17% de nos membres détiennent un niveau de qualification avancé. Beaucoup de nos membres ont des diplômes, des masters, des BA, des BSI et ont déjà étudié tout en étant agents de sécurité. Le dernier point que j'aimerais soulever tourne autour des incidents. Nous avons la capacité par notre application de voir quels sont les incidents. Ceux-ci 45% disent qu'ils ont été harcelés physiquement ou verbalement et moins de la moitié de nos membres qui rapportent ces incidents reçoivent un appui de leurs employeurs. Merci, Charlie. Cela m'amène à la fin de ma section. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant et c'était bon de voir quelques données également et des éléments de preuve. nous commençons à comprendre je pense les pressions et la façon dont cela peut avoir un impact sur la qualité mais avec votre expérience en tant que contractant de personnel de sécurité, quel est le problème? Est-ce que ce sont les clients qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas les problèmes? Ou est-ce que vous pensez plutôt que ce sont que c'est l'offre contractuelle? Je signe, par exemple, avec un agent de sécurité qui me promet qu'il va bien travailler et qui ne le fait pas. Merci. Très bonne question. malheureusement, je ne pense pas que je puisse répondre très clairement à cette question. Les questions vont de la colonne A et de la colonne B. Dans la colonne A, la société ne comprend pas la valeur de la sécurité. Il faut étendre cette incompréhension pour ajouter également ce que l'on peut apporter en matière de services de sécurité. Donc, lorsqu'une société offre des services de sécurité, c'est généralement le département de passation de marché qui évalue cela. C'est une évaluation de base et ils utilisent toujours les mêmes exigences. Donc, ceci est très limitatif dans la façon dont les sociétés de sécurité peuvent apporter une différence dans ce secteur et cela nous amène au problème de la colonne B. tant que les lois du travail ou les lois locales ne sont pas suivies. Quelle que soit la formation ou les rémunérations offertes par la société, cela ne concerne plus la société. Mais, s'il y a plus de modèles qui sont utilisés et que les sociétés utilisent des modèles et il y aura des mécanismes qui permettront de répondre aux normes en matière de passation de marché et donc le salaire, la formation, les conditions de travail, toutes les exigences de travail seront améliorées et reflèteront davantage l'importance de ce travail et de cette activité. Voilà mes réflexions à ce sujet. Merci de votre question. J'espère y avoir répondu. Oui, merci beaucoup. Je vais ouvrir les panels et je vais vous donner toutes les questions. n'hésitez pas à répondre à l'une ou l'autre des questions. Marc, vous avez mentionné la réglementation mise en place par les gouvernements. On ne sait pas généralement qui est en charge de tout ceci. Il y a eu des critiques à l'encontre des sociétés de sécurité et que les sociétés ne se préoccupent pas de se conformer à ces réglementations et qu'ils ne se préoccupent pas non plus du bien-être de leurs agents. Il a été suggéré qu'Aikoka et d'autres organes similaires pourraient faire davantage afin d'avoir un impact sur le comportement des sociétés de sécurité pour impliquer sur les clients. Mais la véritable question pour moi est ou pensons-nous que la majorité de ce type de responsabilité, est-ce que cela est de la responsabilité des sociétés, du gouvernement ou des clients ou alors est-ce que c'est Aikoka ou d'autres organes similaires qui devraient en faire davantage? Amanda, peut-être, vous pourriez peut-être répondre? Oui, merci, Charlie. Oui, je pourrais intervenir et le reste du panel pourra apporter autre chose également en ce qu'a dit Marc. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Marc lorsque l'on examine les dispositions en matière de sécurité et j'aimerais remercier les commentaires dans la boîte de discussion car j'ai mis l'accent sur le travail de sécurité réalisé en Irak, en Afghanistan et sur le recrutement des agents. Donc, il y a un élément de migration supplémentaire qui s'ajoute à ceci dans ces espaces. Donc, Eddie l'a mentionné lorsqu'il a parlé du Qatar ou d'Afghanistan lorsque l'on voit l'attaque de l'ambassade du Canada avec des agents qui ont été tués. et donc, tout le monde a un rôle important à jouer, c'est ce qui est souligné ici, pour protéger les travailleurs et pour assurer de normes. Je parle bien entendu de sociétés de sécurité qui sont prises et qui demandent plus de clients. Ils sont souvent les États, car les États sont également des clients, afin d'avoir plus de conformité technique par rapport à ce qui est écrit dans le contrat. Il ne s'agit pas simplement de prix, mais de capacité technique. ce qui comprend également une démonstration plus robuste que ces sociétés sont éthiques dans leur recrutement afin de s'assurer de mécanismes de notification et que cette main-d'œuvre puisse avoir un recours et un appui. Il y a donc cette frustration dans ce domaine et au Canada, le gouvernement canadien, l'année dernière ou il y a deux ans, une famille a été poursuivie pour négligence par une famille et ceci avait amené au décès de l'un de ces déchants. Donc, il y a un risque impliqué. Il ne s'agit pas simplement de protéger, de se passer la balle, c'est la responsabilité d'un tel ou un tel ou d'externaliser le risque. Cela, je pense, est important et l'État est responsable et nous devons aller jusqu'en haut, comme l'a dit, et parler de risque et nous assurer de ceci. Je laisserai les autres panélistes prendre la parole peut-être. Eddie, peut-être un petit commentaire à ce sujet? Oui. nous avons étudié cela pour avoir un mécanisme de médiation et pour nous, ce n'est pas une bonne stratégie. C'est comme une stratégie d'appui, simplement la véritable stratégie, c'est d'avoir de véritables syndicats pour protéger les employés. Vous avez besoin parfois de la justice, mais en fin de compte, je dirais que si vous avez des procès pour certains types d'affaires, vous pourrez traiter avec les syndicats plutôt qu'avec les employés parfois. Il s'agit de la responsabilité des clients des gouvernements, des sociétés de sécurité et des syndicats également, car nous sommes responsables d'élever les normes et nous pourrions utiliser beaucoup de voies parallèles, mais en fait, il s'agit surtout d'avoir des syndicats forts pour offrir les meilleures conditions. Si vous examinez par exemple le marché de Scandinavie où les syndicats ont une forte densité, les règles sont dures et les salaires ne sont pas les plus bas, donc ils ont réussi à élever les salaires. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, Eddie. C'est assez intéressant. J'aimerais peut-être répondre également et vous faire part de mes propres réflexions, peut-être pas spécifiquement sur cette question, mais sur les syndicats il y a des pays qui ne sont pas syndiqués et comme vous l'avez dit, je ne comprends pas pourquoi les sociétés ne sont pas syndiquées car cela permet d'avoir des systèmes d'avertissement précoces et en plus, cela montre que la société fait attention à ces ouvriers et vous pouvez peut-être ouvrir de meilleurs services et rémunérer davantage vos agents, mieux les former et vous assurer qu'ils aient une assurance ce qui minimise également la rotation et vous pouvez lutter davantage contre la concurrence. Oui, j'aimerais faire un petit commentaire sur ce sujet. En fait, nous sommes en train de créer un comité conjoint au Qatar parce qu'il n'y a pas de syndicat là-bas mais nous avons des comités conjoints comme ce que vous venez de mentionner. mais si vous voyez la réticence à avoir des clients à avoir cela, c'est la FIFA, la Fondation du Qatar qui ont poussé cela et pas le reste. Et donc, je ne comprends pas la réticence à ce sujet parce que c'est une situation idéale, ce n'est pas dangereux. Vous n'allez pas créer de plateforme, de révolution, mais juste une plateforme de dialogue avec les travailleurs. Mais il y a une crainte que je ne comprends pas dans ce domaine. Oui. Merci, Eddie. Tammy, est-ce que ce sont les clients, la responsabilité dépendue de la société, du gouvernement qui est responsable? Merci. Charlie, je dirais que c'est la responsabilité de toutes les parties. Si vous examinez ce que j'ai dit, j'ai mentionné chaque partie prenante qui a une responsabilité. Ceci ne dépend pas simplement du client ou de la société de sécurité ou des associations comme Aïc Oka. Tout le monde doit bien comprendre qu'il y a un rôle à jouer pour réglementer les sociétés de sécurité privée et de s'assurer qu'elles maintiennent les bonnes pratiques et les normes internationales également. Merci. Amanda, j'aimerais passer à une autre question qui a été posée. Nous mettons l'accent lorsque nous parlons des sociétés de sécurité et de sociétés internationales, mais il y a des agents, il y a des sociétés qui sont locales. est-ce que vous pensez que le concept peut être différent ou est-ce qu'elle s'aligne avec, en termes d'investissement dans la réglementation, procédure et formation, est-ce qu'il y a une différence entre une société ou une main-d'œuvre étrangère ou une main-d'œuvre locale? Désolé, vous ne m'entendez pas? Camille, oui? Je n'ai pas bien compris, désolé, parce que je ne savais pas parce que je pensais que c'était adressé à Amanda. Oui, c'était une question qui était tournée autour de la présentation d'Amanda sur la main-d'œuvre internationale et j'aimerais savoir, selon votre expérience, si vous avez quelque chose de spécifique à dire concernant la différence entre la façon dont vous retenez fidéliser votre personnel et que vous assurez que votre personnel est bien pris en compte lorsque vous travaillez avec des agents qui voyagent. je pense qu'il faut changer nos stratégies en matière de recrutement. Nous devons tenir compte des conditions qui permettraient d'encourager soit la migration, soit s'assurer que les familles sont bien prises en compte. Je pense que les agences de recrutement sont responsables car les recrutements de ces agences sont externalisés à des sociétés qui ne comprennent pas réellement ce qui est impliqué. Donc, il doit y avoir des interactions entre les sociétés de recrutement, les sociétés de sécurité, les clients. les clients doivent identifier les lacunes spécifiques ou les risques et demander que certains critères soient pris en compte par les sociétés de sécurité et ensuite, elles verront qui devra se charger des passations de marché et du recrutement. Merci beaucoup, Tammy. C'est une question maintenant générale. N'hésitez pas à intervenir. Nous avons abordé la façon dont l'emploi, les pratiques de l'emploi, la faible rémunération, les faibles salaires, comme cela peut avoir un effet de cascade car cette personne vient travailler et doit être suffisamment travaillée. Mais là, vous traitez de personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'accepter les salaires qu'on lui offre. Amanda, vous avez abordé la famille et la structure familiale et l'impact et leur impact. C'est une question que j'aimerais poser. Donc, serait-il possible d'exploiter cela, ce type de situation, pour avoir plus d'empathie ou pour mettre plus l'accent du client vers ce qui se produit lorsque le personnel n'est pas bien traité, lorsqu'il n'y a pas, par exemple, de bonne structure pour le personnel qui pourrait appeler leur famille, par exemple, s'ils ne traitent pas bien leur personnel, s'ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire réellement? Je me demande si vous avez des idées intéressantes sur la façon dont nous pourrions parler à nos clients sur cet effet de boule de neige, cet effet boule de neige. Oui, je pense que Edil a mentionné également, faire en sorte que ces personnes soient vraiment des êtres humains et n'ont pas des nombres, des chiffres, que ce sont bien des personnes qui investissent dans la sécurité dans la sécurité privée. Il leur permet d'appuyer leur famille et d'avoir conscience d'eux-mêmes également dans un emploi où ils se sentent valorisés. Le fait de rationaliser pour quelles raisons les personnes choisissent ce secteur de la sécurité privée, est très important. J'aimerais souligner également ici dans ma recherche au Qatar notamment, j'ai pu voir qu'il y avait une distinction entre sexe et la façon dont ils perçoivent le secteur. En particulier, il s'agit en majorité d'hommes et au fur et à mesure que nous nous ouvrons dans les camps de travail, par exemple, pour qu'ils aient plus d'espace de loisirs, pour que les migrants, les travailleurs migrants et d'autres travailleurs qui restent là puissent être à l'aise. Les femmes restent plutôt dans des villas. il y a eu des témoignages selon lesquels il y avait six ou huit personnes dans une seule chambre pour deux personnes normalement et il y a un véhicule qui vient les chercher, elles doivent avoir des douches en groupe, cinq personnes pour être prêtes à l'heure. Elles ont également des règles très strictes, elles doivent partir à 10 heures et revenir avant 19 heures parce que sinon elles ne pourront pas entrer dans la villa. Donc, c'est mon appel également afin que l'on tienne compte de l'impact de genre car cela a un impact sur un impact différent sur les hommes et les femmes et qu'on vient de souligner cela. Et bien entendu, si vous avez votre famille et il y a également des récits très émotionnels sur les sacrifices de la famille simplement pour que la vie continue et les entrepreneurs également qui sont des agents eux-mêmes lorsque l'on parle du Qatar ou de l'Afghanistan, deux ans avant de pouvoir revenir chez eux et revoir leur famille. c'est un temps extrêmement long et les implications que cela peut avoir sur les communautés au retour. Je pense que donc plus nous amenons ce travail caché et d'autres parties prenantes qui modèlent le secteur et qui les traitent vraiment comme des êtres humains, lorsque vous ciblez les émotions des personnes et que vous éloignez des statistiques. Je sais que les statistiques sont bonnes. Merci, Marc. Mais lorsque nous lisons cela et cela donne plus de poids à ces personnes. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Mais merci, Charlie, de cette question. Merci beaucoup. Je ne sais pas, mais je crois que je pense que nous en arrivons vers la fin de notre webinaire. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Je suis tout à fait ouvert à tout commentaire de votre part. Oui, j'aimerais intervenir sur ce point. Ce que nous voyons est que de plus en plus nous sommes conscients de tous les autres facteurs qui ont un impact sur les agents. Ils commencent à mettre des mesures en place pour donner à leurs agents plus d'indemnités, par exemple, en dehors des honoraires. Et ils mettent en place maintenant également une assurance médicale pour les familles de l'agent jusqu'à quatre enfants, par exemple. Donc, ils apportent également du transport pour alléger leur situation car les clients sont tout à fait conscients de ces rémunérations très faibles de ces agents et ils veulent s'assurer que leurs agents qui font confiance soient bien pris en compte. Et très souvent, les clients diront à la société combien ils souhaitent que l'agent doit être payés. Nous avons eu des situations de ce genre au Nigeria. Merci, Charlie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci, Tammy. Eddie? J'aimerais ajouter quelque chose. Il y a des régions dans le monde où vous commencez à avoir des syndicats. Je ne vais pas vous donner un manuel sur les syndicats en Colombie, par exemple. Ceci se produit de façon régulière. C'est une pratique qui doit être arrêtée immédiatement, mais c'est très difficile d'arrêter cette pratique et tout particulièrement l'impulence militaire et les sociétés de sécurité en font partie en Amérique latine. Ils n'ont pas de culture des syndicats chez les militaires. Mais parfois, cela est terrible et vous avez des personnes qui sont tuées. Voilà ce que je souhaite acheter. Je suis désolé. Je marche beaucoup, mais j'ai enlevé ma veste pour être tous à l'aise. En tout cas, statistiquement, j'ai pu avoir quelques statistiques, c'est vrai. Je vais conclure. Merci beaucoup. Amanda, c'est excellent. Marc, fabuleux. Eddie, très intéressant. Camille également. J'aimerais mentionner également les autres personnes avec nous. les syndicats font partie de l'article 23. Donc, si vous êtes contre les syndicats, vous violez cette règle des droits de l'homme. C'est également mon expérience que je vois que c'est de plus en plus la responsabilité des clients, car les clients doivent bien comprendre cette question et de plus en plus, ils comprennent cela et il est important d'essayer de montrer de l'empathie sur la rémunération de ces personnes. ICOCA a rédigé une proposition et vous forcez les personnes. Vous n'avez pas d'autre choix que de travailler pour une rémunération très faible et vous gagnez très peu. Vous ne le ferez pas pour votre fils ou pour vos amis. S'il y a d'autres options, mais vous avez beaucoup de personnes qui n'ont pas d'autre choix. donc j'aimerais vous remercier pour ce webinaire. Il y a des questions spécifiques et il y aura d'autres occasions pour répondre. J'ai pris note de ces questions et certaines de ces questions auront une réponse au cours de ces prochaines réunions que nous allons organiser. Il y a un guide pour les clients également qui est mis en place par iCOCA et cela permettra à vos clients de réaliser également un contrôle en mettant l'accent sur les risques et les questions humaines et non pas simplement sur le bon type de société. Il y a beaucoup de participants qui sont représentants des sociétés de sécurité. Soyez honnête avec vos sociétés, avec vos clients, dites-leur ce que vous pensez et dites-leur que ce n'est pas bon de laisser les sociétés faire ce qu'elles veulent. Uniquement les employés méritent d'avoir une assurance santé, beaucoup de choses alors que nous pensons que cela est acquis. Merci beaucoup du temps que vous avez pris pour rester avec nous. J'espère que tout le monde en a bien profité. Je suis désolé d'avoir pris cinq minutes de plus. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bye-bye.